Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va continuer la construction de l'ASG Junior et on va s'attaquer au neck pocket. Pour les nouveaux sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Vincent Brun, je fais des vidéos de lutterie, de la construction de guitare en kit, des tests d'outils, de la construction et de la rénovation d'outils, plein de bricolage et de choses qui tournent autour du thème du bois. Donc si vous voulez être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne, et bien abonnez-vous et activez la petite cloche. Pensez aussi à mettre des petits pouces bleus sur les vidéos si vous les aimez. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que si vous voulez retrouver la description des outils que j'utilise, et bien ça se passe dans la description en dessous de la vidéo. Alors comme je le disais au début de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler du neck pocket. Alors le neck pocket, et bien c'est la défonce que l'on va faire sur le corps au niveau de la jonction corps-manche. Je vous montre ça. On a le corps de la guitare ici avec le manche, qui va venir s'insérer sur le corps. Donc pour ça, et bien on va venir faire une défonce aux bonnes dimensions, pour pouvoir encastrer le manche dans le corps. Alors sur les guitares type Gibson comme celle-ci, le manche est collé. Donc il faut que l'ajustement soit très précis, et pour qu'avec la colle ça fonctionne bien. Voilà, en sachant que sur un manche collé, quand on insère le manche à l'intérieur du neck pocket, et bien en général ça tient déjà tout seul sans la colle. On met la colle pour que tout fonctionne très bien. Alors un autre point important sur les guitares de ce type, contrairement aux guitares type Fender, où le manche est parfaitement dans l'alignement du corps, et bien là en fait, le manche va avoir un angle d'inclinaison par rapport au corps. Alors pourquoi ça ? Je vais essayer de vous montrer ça sur un petit schéma, puis vous allez vite comprendre. Allez, je vous explique comment on va définir l'angle d'inclinaison du manche par rapport au corps. Alors j'avais déjà fait un plan, mais en fait comme je suis sympa, je vais le refaire avec vous, comme ça vous serez capable de le refaire pour n'importe quelle guitare. Alors pour commencer, je vais d'abord tracer une ligne droite qui va représenter une corde. Donc voilà cette ligne droite qui représente une corde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur les modèles Gibson, le diapason fait 629 mm, donc 62,9 cm. Et donc c'est la distance entre le chevalet et le scie. Donc on va reporter cette distance sur la corde. On va dire qu'ici, on a le scie. Et donc 62,9 cm. Voilà, ici on a le chevalet. Et à mi-distance entre les deux, on va trouver la douzième fret à 314,5 mm. Voilà, ici la douzième fret. Je vais pouvoir dessiner le scie. Grossièrement, voilà. On va dire qu'ici, c'est mon scie. Ensuite, je vais positionner différents éléments sur ce plan. Donc des éléments fixes que je sais positionner par rapport à la corde. Je vais dessiner l'action de la corde à la première case. Donc je veux qu'elle soit de 2 mm. Comme ceci. Et ensuite, à la dernière fret, je veux qu'elle soit de 3 mm. Donc je vais mesurer la distance à la dernière fret sur mon manche. Donc approximativement, j'ai 45,15 mm. 45 cm et 15 mm. Donc je vais reporter la cote. Et donc ici, ce sera à ma vingt-et-unième fret. Et donc je veux que l'action sous ma vingt-et-unième fret soit de 3 mm. Ici, 3 mm. Et à la première case, 2 mm. Je vais donc pouvoir tracer ma touche qui, elle, fait 461 mm. Donc, comme ceci, je vais pouvoir tracer ma touche. Juste une petite correction. Ici, j'ai tracé à 45 cm la vingt-deuxième fret. Donc je corrige sur le plan. C'est bien la vingt-deuxième fret. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que sur les Gibson Junior, eh bien la jonction entre le manche et le corps se fait au niveau de cette vingt-deuxième fret, justement. J'ai une touche qui fait 6,5 mm d'épaisseur. Donc on va aussi la tracer. Voici ma touche avec une jonction qui va se faire au niveau de la vingt-deuxième fret avec le corps. C'est ce qu'on disait. La jonction, elle va se faire ici. Et moi, ce que je veux, c'est que le bas de ma touche, du bout de ma touche, affleure avec la table de la guitare. Donc, ce point-là sera le départ de ma table. Ensuite, si je mesure sur le plan, eh bien la distance entre la jonction du corps et le micro, l'axe du micro est à une distance de 13,4 cm par rapport à la jonction entre le corps et le manche. Donc je vais pouvoir positionner ça. Donc ici, grosso modo, ça va être l'axe de mon micro. Je veux que la corde soit à une hauteur de 3 mm au-dessus du micro. Donc je trace un trait à 3 mm. Comme ceci. Et mon micro fait 12 mm d'épaisseur et 4 cm de largeur. Je vais donc pouvoir tracer les 12 mm de hauteur de mon micro. Comme ceci. Et donc, le bas de ces 12 mm, eh bien, ce sera le dessus de la table. Donc j'ai le dessus de la table qui passe à cet endroit. Et le dessus de la table qui doit passer sur le bord de la touche, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc je peux tracer ici une droite qui relie ces deux points jusqu'à la position du chevalet. Ça va donc représenter la table de la guitare. Comme ceci. Donc je revérifie. Comme l'angle est faible, j'ai bien à la jonction entre le corps et le manche, donc 13,4 cm jusqu'à l'axe du micro. Voilà. Donc je vais pouvoir dessiner mon micro. Donc on a dit qu'il faisait 12 mm de hauteur. Donc je vais me remettre à la perpendiculaire pour tracer l'axe du micro. Voilà, comme ceci. On a dit qu'il faisait 4 cm de largeur. Voilà. Et 12 mm de hauteur. Comme ceci. Je fais le deuxième côté. Donc voici ici mon micro. Je peux vérifier du coup la hauteur ensuite que je trouve au niveau du chevalet. Et je vais recopier cette valeur. Donc j'ai une hauteur ici de 18 mm. Donc voilà. Si je trace le plan comme ceci, je récapitule. J'ai 2 mm d'action au niveau de la première case. Au niveau de la dernière fret, de la 22e fret, j'ai une action de 3 mm. Je passe 3 mm au-dessus du micro. Et donc avec les dimensions de tout ça, ça me donne une hauteur de chevalet de 18 mm. Donc je vais aller vérifier sur mon chevalet la hauteur qu'il fait pour voir si ça passe. On va donc mesurer le chevalet. Donc si je le rentre au maximum, donc si je le baisse au maximum, pardon. Comme ceci. On a une hauteur de 4 mm, plus le chevalet en lui-même qui fait 1,3, ça fait 17 mm. Donc ça veut dire que 17 mm, théoriquement ça passe. Je peux donc en dévissant d'un millimètre le chevalet, et bien respecter le schéma là et faire du coup ces mesures là. Par contre, voilà, c'est quand même un peu court, parce qu'il suffit que je dévie un petit peu, et ça passera plus. Je ne pourrai plus baisser le chevalet plus que ça. Donc le chevalet peut faire 17 mm. On a dit 4 ici. Et si je le sors au maximum... Voilà, on va quand même faire en sorte qu'il puisse tenir. J'ai ici une distance de... Allez, on va dire 1 cm. Donc 1 cm... ... 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 C'est 23. Je peux donc remonter mon chevalet à une hauteur, on va dire, de 24 mm sans problème. Donc entre 17, 18 mm et 24, si je suis à peu près à 21 mm, et bien je suis à peu près à mi-course. Ce qui serait plutôt pas mal, ce qui donne de la souplesse si je veux remonter ou redescendre un peu en fonction. Donc l'idéal, ce serait que j'ai ici 21 mm. Donc je vais recommencer en adaptant mon tracé. Je trace donc 21 mm en dessous de ma corde. Comme ceci. Et je vais du coup retracer ma table. Voilà. Donc ça va me baisser un petit peu le micro. Voilà, d'à peu près 1 mm, 1 mm et demi. Donc au lieu qu'il y ait 3 mm ici, entre la cordée de micro, il y aura plutôt 4 mm. Voilà, en sachant que je pourrais toujours après baisser le chevalet si je veux me rapprocher. Ça me baissera l'action un petit peu partout. Donc voilà, donc ici, je veux 21 mm. Ce qui me permettra d'adapter correctement avec mon chevalet. Je vais donc maintenant prolonger le plan de la table jusqu'à mon sillet. Et on pourra ensuite, comme ça, faire le calcul de l'angle. Et donc, on va maintenant pouvoir calculer l'angle qu'on a tracé. Bon, c'est là où je reconnais que l'ordinateur, c'est pas mal, parce qu'on trace ça sur l'ordinateur, on est vraiment nickel. Donc, l'angle qu'on va retrouver entre la table et le manche, eh bien, c'est l'angle qui se dessine ici, qu'on va appeler alpha. Et si on sort une bonne vieille formule trigonométrique qu'on a appris à l'école, on peut dire que tangente alpha égale côté opposé sur côté adjacent. Donc le côté opposé, on va ici le mesurer. Donc, je vais prendre le bas de ma touche au niveau du sillet. Et si je prends le bas de ma touche et je monte jusqu'à la droite que je viens de tracer, je tombe à 28 mm. Donc, 28 mm divisé par le côté adjacent à l'angle, comme il correspond à la longueur de ma touche, c'est 461 mm. Voilà. Donc, alpha est égal à tangente inverse de 28 mm sur 461. Et donc, on va faire le calcul. Je vous montre ça à l'écran. Donc, si je fais tangente inverse de 28 mm sur 461 mm, on trouve un angle de 3,48 degrés. Donc, 3,5 degrés. Ça tombe bien. C'est ce qui est prévu sur les plans de l'Asie Junior. Donc, on est pas mal. Et là, j'ai bien pu vérifier que tout fonctionne. Je vais vous montrer ce plan un peu plus en détail, puisque je ne suis pas sûr qu'on voyait très bien. Donc, on a dessiné la corde qui va jusqu'au bout ici. On a positionné, du coup, la hauteur du chevalet. Le micro avec la hauteur entre la corde et le micro. Le bord, ici, de la touche à la jonction avec la table. Et on a vérifié, du coup, on a dessiné la touche en respectant l'action à la dernière frette, la 22e frette, et à la première frette aussi. On a ensuite, du coup, calculé, parce que c'est beaucoup plus précis, donc, l'angle d'inclinaison entre le manche et le corps, en calculant la tangente inverse. Donc, la tangente inverse, qui est, du coup, le côté opposé à l'angle. Donc, c'est la hauteur entre la droite qu'on avait tracée et le bas de la touche, divisé par la distance du triangle. Voilà, donc, on retrouve ici, donc, c'est la longueur de la touche. Donc, le calcul faisait que l'angle est égal à la tangente inverse de 28 mm divisé par 461 mm, soit 3,5 degrés. Si vous voulez regarder le plan plus en détail, ce dont je ne doute pas, eh bien, je vous mets le plan à télécharger dans la description, en bas de la vidéo. J'en ai profité pour ajouter les 1 ou 2 traits qui manquaient, donc, si vous allez voir ce plan, il est parfaitement juste. Si j'avais dit, en début de la vidéo, eh bien, que je parlerais du neck pocket, eh bien, finalement, j'en ai pas parlé tant que ça, puisque j'ai surtout parlé du renversement du manche. Je pense que vous avez compris que pour faire le neck pocket, il faudra le faire en respectant l'angle d'inclinaison du manche. Donc, pour ça, il faut d'abord connaître l'angle d'inclinaison du manche. Donc, maintenant, vous savez faire, vous avez la méthode. Alors, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, je vais vous montrer le gabarit que j'ai fabriqué pour faire le neck pocket. Je vous le montre juste comme ça. Je vous expliquerai son fonctionnement dans une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Enfin, comme d'habitude, voilà. Je vous dis merci et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501.